Alma a développé un nouvel antibiotique. Pour qu'il soit jugé suffisamment efficace, il doit tuer plus de 90% des bactéries lorsqu'on l'applique à une culture de bactéries nuisibles. Elle applique son antibiotique à une culture de bactéries nuisibles sur boîte de pétri. Elle attend que l'antibiotique fasse effet et ensuite elle essaye d'estimer le pourcentage de bactéries mortes. D'estimer le pourcentage de bactéries mortes. Alors évidemment dans une culture de bactéries, c'est pas évident de pouvoir estimer le pourcentage de bactéries mortes parce qu'elles sont très nombreuses et puis à l'œil nu, c'est difficile de distinguer si les bactéries sont mortes ou vivantes. Donc elle décide pour ça de prélever un échantillon aléatoire de 300 bactéries. Elle prélève cet échantillon de 300 bactéries, donc elle fait un échantillonnage et elle détermine que dans cet échantillon, 94% de ces bactéries sont mortes. Alors ça c'est pour l'échantillon. Elle veut ensuite en déduire une estimation du pourcentage de bactéries mortes dans la colonie entière. Alors elle calcule la marge d'erreur et elle conclut par des procédés, je ne sais pas lesquels, que le pourcentage réel de bactéries mortes est probablement supérieur à 90%. Donc voilà, la conclusion de son enquête, c'est qu'elle est à peu près certaine que plus de 90% des bactéries de sa colonie entière sont mortes. Donc elle va pouvoir conclure que son antibiotique est jugé suffisamment efficace. Alors maintenant on va répondre aux questions qui sont posées ici. Quel type d'études statistiques Alma a-t-elle utilisé ? Alors elle voulait estimer un paramètre particulier sur cette population de bactéries. Et comme elle ne pouvait pas étudier directement la population entière, ce qu'elle a fait c'est qu'elle a prélevé un échantillon aléatoire de 300 bactéries. Et ensuite elle a mesuré ce paramètre. Alors ici le paramètre c'est le pourcentage de bactéries qui sont mortes après l'application de l'antibiotique. Et donc elle s'est servi de cette estimation, 94% des bactéries sont mortes dans son échantillon, elle s'est servi de cette estimation pour conclure que le pourcentage réel de bactéries mortes sur la population entière est probablement supérieur à 90 degrés. Alors quand on fait ça, quand on prélève un échantillon pour qu'on mesure un paramètre sur cet échantillon et qu'on s'en sert pour estimer la valeur d'un paramètre sur la population réelle, totale, et bien ce qu'on fait c'est un échantillonnage. Donc ici elle a fait un échantillonnage. Voilà. Alors on va passer à la question suivante. Alors, là ce qu'on nous dit c'est cette étude, on nous demande si cette étude est adaptée au but statistique qu'elle poursuit. Alors le but qu'elle poursuit c'est quoi cette étude statistique ? Qu'est-ce que cherche à faire Alma ? Enfin, si on revient en haut, en fait on voit bien qu'elle cherche à montrer que son antibiotique, que son nouvel antibiotique est jugé suffisamment efficace. Donc qu'il tue plus de 90% des bactéries nuisibles. Alors après avoir fait tout ce qu'elle a fait, on a tendance à se dire que oui, que l'antibiotique est suffisamment efficace puisqu'il tue 90%, plus de 90% de ses bactéries. Mais en fait il faut faire attention avec ça, parce que c'est pas parce qu'effectivement il y a plus de 90% des bactéries qui sont mortes, il pourrait y avoir, je ne sais pas, 95% des bactéries mortes ou 98% même. Ça ne voudra pas dire que leur mort est causée effectivement par l'antibiotique. Ça pourrait être, je ne sais pas, peut-être que les bactéries meurent à cause de la matière de la boîte de pétri, ou alors peut-être que l'air est mauvais, vicié dans la boîte de pétri, ou peut-être qu'aussi c'est une souche faible de bactéries qui de toute façon meurent très facilement. Enfin voilà, là on n'a aucun moyen d'être certain que la mort de ces bactéries, même s'il y en a 95% qui sont mortes dans cette colonie, on ne peut pas affirmer, on ne peut pas être certain que c'est l'antibiotique qui tue les bactéries. Voilà. Alors pour être sûr de ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait en fait qu'Alma fasse une étude expérimentale, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'elle constitue deux groupes, deux groupes de bactéries, un groupe témoin, qu'on va prendre tel quel, et puis un autre groupe qui sera exactement le même, mais dans lequel on aura mis de l'antibiotique. Donc c'est ça, c'est vraiment ça l'étude expérimentale. On prélève deux échantillons dans la même population de manière aléatoire, et dans un des échantillons on ne fait rien, et dans l'autre on ne fait varier qu'un seul paramètre, ici ce sera la présence de l'antibiotique. Et ensuite on peut regarder, on peut comparer le pourcentage de bactéries qui seraient mortes. Donc il faudrait que les deux cultures soient élevées dans exactement les mêmes conditions, la même boîte de pétri, enfin des boîtes de pétri exactement identiques, le même air, le même éclairage, et ainsi de suite. Enfin exactement la même chose, sauf que le groupe témoin ne sera pas soumis au traitement antibiotique alors que l'autre le sera. Et ensuite, si elle s'aperçoit que dans son groupe expérimental, donc dans lequel il y a le groupe traité, et bien si dans ces bactéries plus de 90% sont mortes, alors que dans le groupe témoin, très peu, beaucoup moins sont mortes, là elle pourra se dire, bon ben oui, a priori, on peut être presque sûr que c'est l'antibiotique qui a causé la mort de ces bactéries, donc que l'antibiotique tue plus de 90% des bactéries, et donc que c'est un antibiotique efficace. Voilà, donc pour établir vraiment un lien de causalité entre l'antibiotique et la mort des bactéries, il faudrait en fait le type d'études statistiques qu'Alma devrait faire, c'est une étude expérimentale, une vraie étude expérimentale, avec un groupe témoin et un groupe expérimental. Alors, on va regarder maintenant les réponses possibles. Donc, on nous dit la première réponse, c'est oui, car Alma a conduit le type d'études appropriées de manière correcte. Bon, ça, je ne vais pas faire ça, parce qu'effectivement, on vient de dire que ce n'était pas vraiment le type d'études appropriées. Alors, la deuxième possibilité, non, car elle ne peut conclure avec certitude que le pourcentage de bactéries mortes est supérieur à 90%. Alors là, c'est un peu un piège, parce qu'effectivement, l'étude n'est pas appropriée, donc non, ça serait bon, mais ce qui suit, ce n'est pas tout à fait convaincant, parce que, en fait, même si elle peut conclure avec certitude que le pourcentage de bactéries mortes est supérieur à 90%, elle ne peut pas en déduire que c'est à cause de l'antibiotique. C'est ce qu'on vient de dire avant. Donc, ça, ce n'est pas une réponse satisfaisante. Donc, je ne clique pas. Ensuite, l'autre, c'est non, car l'étude n'a pas porté sur un groupe expérimental et un groupe de contrôle. Bon, voilà, ça, c'est vraiment exactement ça qu'on doit cliquer. Alors, je vais quand même continuer. La dernière réponse est oui, car elle a pu conclure que son antibiotique tue plus de 90% des bactéries invisibles. Alors, bon, on n'a pas de visibilité sur la manière qu'elle a utilisé pour déterminer ce pourcentage, mais de toute façon, cette réponse n'est pas la bonne, parce que son expérience ne peut pas suffire à déterminer un lien de causalité entre l'antibiotique et la mort des bactéries. Voilà, donc, finalement, c'est cette réponse-là qui est la bonne. Merci. 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 Merci.